Faire la connaissance de soi demande une terrible attention de tout ce qui se joue, parce que la plupart du temps nous sommes inconscients de ce qui se passe et de ce que l'on fait. On est tellement machinal, on répète des choses et on ne sait pas regarder les choses comme elles sont, parce que la machine que nous sommes, c'est-à-dire les pensées que nous sommes, pensent pour nous. Nous voyons ce que nous voyons avec les pensées, avec la mémoire d'hier, avec ce qui est passé. Donc, on est très peu souvent présent, parce que l'habitude, les traintrains dominent nos vies. Mais, il y a un silence, où les pensées se taisent, alors tu es présent. Il y a une présence. Cette présence observe ce qui se joue. Toute la pensée, tout ce que tu fais, tout ce que tu as dit, tout ce qui se passe, la vie que tu as, elle est vue comme un film qui passe. Il y a celui qui voit, parce qu'il n'y a plus des pensées. Et, c'est dans ce silence que ça se fait, parce que dans le silence, il y a une présence, et cette présence n'est pas reliée à la pensée. Donc, elle est intelligente, cette présence. Et ce que tu es, vraiment, c'est cette présence. Ce n'est pas ce que tu penses être. Ce que tu penses être, c'est une fabrication de ton mental. Le mental te dit ce que tu devrais être. Et donc, tu actives tout ce mental pour faire exister ce que tu devrais être. Ce qu'on te dit, comment tu devrais te comporter, la norme de cette société, c'est que tu dois paraître pour être existé. Exister. Parce que dans cette société, tu dois faire en sorte que tu existes. Et pour exister dans cette société, c'est le regard qui va te faire exister. Ce que tu seras en mesure de montrer, c'est-à-dire l'image, tes comportements, tes envies. Tout ce que tu as pu faire pour réussir dans cette vie. Et que tu sois devenu, à l'image de cette société, quelqu'un. Donc, tout ça ne te permet pas de faire la connaissance de toi-même. Puisque ce que tu es à ce moment-là, c'est un mécanisme et tu penses être cela. Tu crois que ce que tu es là, c'est toi-même. Parce que tu t'es identifié au mental. Le mental, c'est une chose. Mais le mental, quand il est confronté à ce qu'il y a de réel, à ce qu'il y a de vrai. C'est-à-dire le silence, le rien. Alors le mental devient un questionnement. Il y a une enquête qui se fait. Parce que tu dois savoir ce qui se passe vraiment. Et quand toutes les pensées, elles se sont aperçues que, au-delà de certaines limites, elles ne peuvent pas opérer. Alors, là, tu commences à voir les choses. Tu vois que tout ce que tu fais est faux. Le mental se révèle à toi. Parce que tu es observateur de ce mental. Tu le regardes et tu le vois entrer dans son jeu. Le mental, c'est un jeu. C'est un jeu qui fait jouer le personnage que tu es, que tu es devenu. Que tu voudrais devenir parce que tu as peur de ne pas être reconnu. C'est ça. Et le mental, une fois qu'il a vu qu'au-delà de sa capacité, il y a quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le vrai soi, ce qui existe vraiment. Alors, c'est-à-dire, c'est-à-dire que tu peux te libérer, libérer du mental. Parce qu'il t'emprisonne. Parce qu'il t'emprisonne. Il te demande d'être à la norme. Tu dois faire des choses que, en fait, ce que tu es ne veut pas le faire. Mais tu le fais quand même parce que tu es comme dans un tourbillon. Tu es formaté, tu es programmé pour agir selon ce que le monde attend de toi. Bien que tu ne veuilles pas, bien que tu résistes, la pensée t'embarque. Donc, cette pensée n'est pas toi, mais celui qui voit la pensée, cette présence. C'est un silence. C'est une présence qui n'a pas d'hier, n'a pas de demain. Elle est là et elle observe tout ce qui se passe. Elle n'est plus aspirée dans le tourbillon du temps, où le temps demande d'être quelqu'un pour pouvoir opérer dans ce monde. Alors, à ce moment-là, tout ce que tu es, toute la mécanique que tu es, tout ce que tu voudrais devenir, tout ce que tu voudrais faire pour paraître, pour être réconforté, pour être reconnu, tout ça, ça n'a plus d'importance à ce moment-là. Puisque ce que tu es n'a pas d'existence dans le temps. C'est le mental qui a une existence dans le temps. Mais toi-même, tu es cette présence, la présence qui voit le temps passer. et qui n'est pas du temps. Elle n'a rien à voir avec ce que le temps est. Elle n'est pas dans le temps. Elle est en dehors du temps puisqu'elle peut voir le temps. Elle peut voir ce qui se profile. Et elle n'est pas en train de jouer avec ça. Parce que quand le mental vient vers toi et te propose la pensée que tu dois réagir avec, alors tu t'es identifié à cette pensée. Et en fait, tu n'es que l'instrument, à ce moment-là, de ce que la pensée elle propose. C'est-à-dire, tu es dans un programme et tu exécutes ce que la pensée propose. Mais cette présence ne réagit pas à la pensée. Elle le voit. Elle voit la pensée. Mais elle ne réagit pas à travers ce que la pensée propose. Parce qu'elle est en dehors de tout ça. Elle regarde la pensée. Et elle voit la futilité. Elle voit ce qui se passe. Et ce qui se passe n'est pas vrai, n'est pas soi, n'est pas sincère. C'est parce que ce mouvement de la pensée appartient à hier. Et ce que tu es, cette présence, elle est là, maintenant. Et avec elle, il n'y a pas ce que tu as connu ou devrais connaître. Il y a un instant où tout se déroule et il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Elle n'est pas dans le processus du temps. C'est-à-dire, le passé, tout ce que tu as connu, tout ce que tu as amassé, c'est ce que tu connais. Donc, tu arrives dans le moment présent et tu es, dans ce moment présent, tu es ce que le passé propose. Et avec tout ce que tu connais là, tu emmènes tout ça dans le futur. Parce que c'est le programme que la pensée propose. Donc, tu n'es jamais présent. Et pour être présent, il faut que tu sois débarrassé de l'envie d'agir à travers ce que la pensée propose. Cette compulsion, en fait, pourquoi c'est une compulsion ? Parce qu'elle est faite dans l'illusion. Et quand l'illusion est là, alors il y a cette réaction qui fait que tu veux aller vers ce que la pensée propose, qui est illusion. Donc, tu voudrais être heureux. Et la pensée t'explique comment il faut faire pour être heureux. La pensée, il te dit, il faut avoir de l'argent. Il faut travailler. Il faut que tu payes ton loyer pour que tu ne sois pas malheureux. Et peut-être que tu ajoutes une piscine à ta possession. Comme ça, tu auras plus de temps pour jouir de la vie. C'est ça la pensée. Ça, c'est le mental. Le mental nous indique comment la vie, elle devrait être. Mais tout ça, après des décennies d'illusions, de croire que c'est ça, puisque c'est ce qu'on nous explique. On nous explique qu'il faut réussir, qu'il faut gagner sa vie et puis être au-delà de tout la tracasserie de devoir être en sécurité. Donc, tu es avec la pensée. Elle t'explique comment faire pour gagner de la sécurité, gagner de la notoriété. Et quand tu as toute cette sécurité-là, alors la pensée, elle pense qu'elle est arrivée au bout de ses peines. Donc, tu dis, j'ai réussi ma vie. Mais en fait, il manque encore quelque chose. Puisque ce que la pensée propose n'est pas ce que tu es. Ce que tu es est en dehors de tout ce processus. Ce processus n'est pas toi. Tu es toi, un phénomène qui ne connaît pas ce que sera demain. Tu es toi, une présence constante. Et cette présence, elle vibre par rapport à ce que l'univers propose. Pas ce que le mental propose. C'est-à-dire l'univers. C'est un mot. Ça peut être déroudant parce que c'est quelque chose de matériel encore. Parce que tu peux faire une image d'un univers. Mais quand tu enlèves l'image de ce mot, alors il y a une immensité. Il y a quelque chose d'immense, d'éternel, de grand, que tu ne peux pas mettre un mot dessus. C'est inconnu, l'univers. Donc ce que tu es, c'est cela. Et tu es en partie ignorant de ce que tu es. Mais quand tu es la présence de cela, alors ce que tu es agit pour mettre l'ordre dans ce que le désordre est. C'est-à-dire toutes les pensées que tu as, tout ce que tu as fabriqué, toutes les actions incongrues que tu as fait. Toutes les compulsions, tous les agissements que tu as eus et qui a fait des répercussions à l'extérieur, dans tes relations. Alors cette présence, elle met de l'ordre. Mais encore faut-il que cette présence puisse être là. Parce qu'elle est là seulement quand il y a le silence, quand la pensée n'est plus présente. Quand la pensée, elle s'est diluée. Parce que la pensée s'est remise à sa place. Parce que la pensée, c'est le passé. Et elle a bien sa place. Ce sont des mémoires. Mais quand tu t'identifies à elle, elle devient un problème parce que tu n'es plus vrai. Tu es un mensonge. Tu es ce que le monde veut. Parce que toutes tes pensées qui sont en toi, elles appartiennent à la conscience du monde. Ce sont des choses qui sont entrées dans la conscience. C'est un contenu de la conscience que tous les hommes avant toi, on en a tous fait en sorte que ce soit là dans la conscience. Donc on a proposé une conscience, la conscience de l'homme. Elle est, si tu veux, elle a rempli la conscience. Bon, toutes ces pensées, tout ça, si tu les gardes, elle va encombrer ta perception. La perception de la conscience qui est pure. Mais notre conscience, elle est remplie de choses qui viennent du passé. De nos émotions, de nos peines, nos peurs, nos angoisses. C'est ça nos consciences. Et prendre conscience de toute l'illusion qu'il y a. Alors, il y a une perception claire qui peut sortir de tout ça. C'est-à-dire que la conscience, la réelle conscience, ce que tu es, le vrai. Alors, elle est dans la capacité d'opérer. Parce que la perception, elle est présente. Il y a une présence. Et cette présence, c'est la perception. La perception pure, désencombrée de tout ce que les pensées proposent. C'est-à-dire, toute la tracasserie que tu pourrais avoir. Que tu pourrais mettre sur ton dos. Et traverser l'existence avec. Et ô combien de choses on garde dans nos sacs à dos. On croit qu'en ayant beaucoup de choses, on sera en sécurité. Parce qu'on a de la connaissance. Mais tout ça, c'est le mental. C'est comment vivre dans ce monde. Et c'est nécessaire d'avoir une certaine connaissance de comment on fonctionne dans ce monde. Mais il n'est pas nécessaire de savoir comment être dans ce monde. Parce que dans ce monde, on te demande comment tu dois être. On te demande d'être ce que tu devrais être. Mais cette présence, si elle n'est pas là, la vie n'a pas de sens. Parce que tout ce que tu fais finalement, c'est de répéter tout le temps les choses du passé. La pensée rumine ce que le passé propose. Le passé se répète. Le temps se répète. Et ça devient monotone. De vivre ainsi. A répéter toujours les mêmes choses. Dans les habitudes et les trintrins. Dans lesquels on s'est proposé. On s'est fait la promesse d'être heureux. Ce bonheur, c'est juste mental. C'est un plaisir. Mais quand il y a la présence, tout ce que tu connais, tout ce que tu aimerais avoir, n'a plus de sens. Tu perds toute la faculté de vouloir faire en sorte que tu sois dans une zone de confort. Parce que cette zone de confort, c'est ce que le mental propose. Beaucoup d'argent, une maison avec tout ce qu'on a besoin. Mes idées qui sont réconfortantes. Un Dieu qui viendra me sauver. Tout ça, c'est le mental qui propose ça. Mais cette présence que tu es, est là. Et elle peut voir toutes ces illusions. Et quand tu as vu ces illusions, il y a une grande intelligence en toi. Alors, ça devient facile d'abandonner le mental. Le mental n'a plus de sens. Le mental disparaît. Et la réalité revient. Et cette réalité, c'est être conscient. Être présent. Être présent dans ce que la vie propose. Et la vie, elle propose quoi ? Elle n'a rien à proposer. Parce que c'est toi qui doit proposer la vie que tu veux. C'est à soi cette présence qui crée, qui met de l'ordre. C'est cette présence qui fait en sorte que toutes tes actions seront les tiennes. Et toute action que tu feras, ce sera pour faire en sorte que la vie soit douce, agréable. Et qu'il n'y ait pas le mental de la répétition, l'illusion dans laquelle tu t'es mis et que tu n'arrives plus à t'en sortir. Donc ce que tu es, c'est l'intelligence, c'est l'amour, la liberté. Mais encore, tout ça, les mots, ça nous limite encore. Parce que liberté, amour, tout ça, c'est galvauté. Mais au-delà du mot, quand il n'y a plus la pensée, quand il n'y a que l'instant où tout est vécu, dans une présence qui est là, présente. Alors c'est cela, vivre. Et c'est cela que tout le monde cherche. Mais tu ne peux pas chercher cela. Parce que tu es cela. A partir du moment où tu cherches, tu es occupé. Avec quoi ? Avec des pensées qui te donnent la méthode, le conseil de comment y aller, comment y arriver. Un peu de yoga, un peu de méditation. Tout ça, c'est les processus du mental. Mais quand il n'y a plus de mental, il y a juste la présence. Et cette présence, c'est une observation. Celui qui voit. Et dans cet état de perception, il y a le témoin de tout ce qui se joue. Et ce témoin est justement la remise en cause de tout ce qui se joue. On s'aperçoit que tout ce qu'on vit est faux. Et de s'apercevoir de cela, tout redevient comme ce que tu es. Ce que tu es, c'est aucune pensée qui vient te dire comment tu dois être. Parce que la pensée, elle crée des mensonges. Elle te dit des mensonges. La pensée, elle te dit ce que c'était hier. Et maintenant, c'est un mensonge. Puisque maintenant est là et n'est pas comme hier. Donc ce que tu es, c'est maintenant, c'est là, c'est tout est là. Il n'y a rien à chercher. Rien à trouver. Rien, aucun but. Parce que ce que tu es, est là. Et être là, c'est la découverte la plus belle que tu puisses faire. Être présent là, pas de pensée. Une présence qui voit tout, qui observe et qui ne se laisse pas embarquer. Qui reste en paix malgré toute la turbulence de ce que les pensées proposent. Être en paix, ça veut dire que tu ne côtoies plus ce que pensées proposent. Tu es l'observateur des pensées. Tu ne te laisses plus embarquer parce que tu sais que les pensées sont des mensonges. Ce que tu es, c'est vrai. Donc si tu restes avec ce que tu es, tu mettras l'ambiance pour que les choses puissent continuer à rester dans l'oppre. Être là. 1 1 1 1 2 1 2 Sous-titrage FR ?